Nous avons introduit, nous venons par devant vous, population viroise, membre du parti politique Nouvelle-et-Land, afin de pouvoir tenir ces points de presse dans lesquels nous aurons à décortiquer plusieurs points à l'ordre du jour. Et pendant ces points de presse, nous aurons à parler premièrement en ce qui concerne les infrastructures à Ouvira. Nous commençons par faire un état de lieu en ce qui concerne la problématique liée aux infrastructures à Ouvira. Et nous avons touché le point concernant la réhabilitation de la RN5 et de la RN30. Jusqu'à présent, les deux projets en question posent problème parce que nous nous rendons compte qu'il y a blocage, il y a problème de l'évolution des travaux sur les terrains. Bon, nous nous sommes renseignés et nous nous sommes rendus compte que, d'une part, il y a un blocage lié au fait que la population se trouvera sur le long de la RN5 au niveau, donc sur les trajets longs et monuments. En tout cas, jusqu'à présent, cette population-là n'a pas encore démoli les maisons qu'elle est censée démonter. Nous avons vu l'entreprise qui est en train d'exécuter le projet à essayer un peu de tracé et montrer par où est-ce que cette autoroute dépassera. Et il y a certaines maisons qui ont été distribuées et qui doivent être détruites. Alors, la destruction des maisons, c'est bien faite au niveau des casselles. Mais au niveau des moulons, ça pose un autre problème. Pour le fédéral, nous nous posons des questions. Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Pourquoi est-ce que les gens de Moulomwe ne détruisent pas leur maison ? Est-ce qu'ils jouent cet avantage que les gens de Katsinga, sous l'autorité, répondent à cette question et c'est à la population de s'interroger et cherchent aussi à trouver des réponses fantastiques ? Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un blocage parce que la plupart des gens qui ont des partiels similaires longs de la RN5 au niveau du Moulomwe sont des maniens, sont des personnes, donc font partie des opérateurs économiques de la ville du Bira. Et étant opérateurs économiques, ces dernières font partie de la classe supérieure, de la classe avantagée, puisque la main qui danse, c'est la main qui dirige, c'est qui contrôle l'économie d'un endroit, ce sont des qui ont émoisillé. Alors, nous étant du côté du peuple, nous demandons à ce que les autorités puissent prendre des décisions idéales en détruisant les maisons qui ont été ciblées pour vie, qu'il n'y ait pas une raison, un motif qui serait invoqué par non seulement les entreprises exécutantes, mais aussi par les autorités, pouvant empêcher la construction ou bien la réhabilitation des CD routes. Là, je parle de la RN5 et de la RN30, donc je vais simplement décombiner les D en même temps. Deuxièmement, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un problème jusque là, dès que l'entreprise nous a présenté son projet, il a été dit que la réhabilitation se fera, donc que ce projet se fera dans un délai de dix-unes mois. Si je ne me trompe pas, si je n'abisse pas, nous avons déjà consommé à peu près trois à quatre mois. Alors, en voyant les stades auxquels se trouvent les travaux, encore nous sommes en train de nous dire qu'il y a des fortes probabilités que les délais ne soient pas observés dans les chefs des entreprises exécutantes. Et cela nous amène à l'éviter la population, à l'éviter des autorités. On aimerait pas vivre le même scénario qu'est la route, moi, mais avec l'entrecusé de notre chers amis et mes aimés. En tout cas, on aimerait voir ces projets aller jusqu'au bout. Et les délais doivent être respectés parce que nous avons, si la population a décidé de démolir les maisons, si la population a décidé d'accéder à la pression des autorités, c'est parce que cette population a tant et panciemment c'était routé. C'est ça notre besoin. Alors, nous aimerions vraiment qu'il y ait plus d'embiches, qu'il y ait plus d'obstacles liés à cela. Bon, on ne va pas beaucoup toucher les aspects en rapport avec la technique et la logistique. Moi, je crois qu'au travers ces points de presse, nous sommes en train d'appeler les uns et les autres, les autorités, les entreprises exécutantes et la population, que chacun puisse prendre ses responsabilités, qu'il fasse sa part afin que ses travaux soient exécutés. Effectivement, nous insistons là-dessus. Et que les délais convenus dans les contrats lors de passation du marché avec les entreprises exécutantes soient exécutés afin que nous puissions vraiment sortir de la misère de cette route que nous avons connu, il y a de cela des vraies. Vous avez également discuté en ce concernant, dans le deuxième point, on va parler en ce concernant la problématique de marchés communaux. Ouvira est devenu une ville. Nous ne sommes plus dans une cité, nous ne sommes plus dans une commune rurale. Ouvira a une méplique qui dit Ouvira, c'est devenu une ville. Et une ville, à tant que telle, doit répondre aux normes des standards d'une ville. Il est vrai que nous avons des défis liés au financement, nous avons des défis liés. Donc, vraiment, la grande partie des défis concernent plus les financements des travaux, donc des grands travaux publics. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons quand même une certaine, nous jouissons d'une certaine autonomie de gestion à tant que personnalité. Donc, à tant que personne. Donc, à tant que personne morale. Jusant une personnalité juridique. Là, je parle de la ville, je parle de la mairie. Qui gère ? Qui est géré d'une manière autonome, indépendant. Donc, sans le pouvoir. Donc, sans l'exercice du pouvoir hiérarchique. Non seulement de la province, mais aussi de Kinshasa. Donc, les autorités urbaines jouissent du plein pouvoir afin de pouvoir exécuter leurs projets. Mais jusqu'à présent, nous ne voyons, jusqu'à là, on n'a pas encore vu un programme palpant, un programme pragmatique, un programme dans lequel la mairie cherche quand même à résoudre des grands dossiers, des grands problèmes qui concernent notre vie. En tout cas, ouvrir, elle doit voir des marchés. Parce que nous voyons nos mamans vendre les herbiens, vendre tout ce qu'ils ont pour marchaliser des produits. C'est la voie publique. Si vous partez à mon ombre, vous verrez les mamans pendant la soirée en train de vendre. Ces mamans-là sont exposés aux accidents de circulation. Elles sont exposées aux accidents électriques. Elles sont exposées à toutes sortes de bavilles liées aux embouteillages de la route. Donc, nous estimons qu'à tant que ville, il y a trois communes. Et bien, ces trois communes doivent avoir des marchés propres à elles. Et c'est à la mairie de planifier, de songer comment construire ces marchés. Parce qu'on se plaît toujours qu'il n'y a pas d'argent. Mes chers amis, quand on est parent, quand on est responsable, quand on s'engage à travailler pour les autres, vous devez faire de votre mieux afin de pouvoir éradiquer les maux et les problèmes auxquels vous faites face. Dans le cas contraire, vous êtes incompétents. Donc, il est question que les autorités urbaines réfléchissent, cherchent le moyen. S'il faut toquer par-ci par-là, s'il faut soumettre des projets du genre auprès des partenaires de l'État. Quand je parle des partenaires de l'État, des organisations non gouvernementales, je parle de la FEC, je parle des organisations de la société civile ou tout autre individu qui peut accompagner le mairie dans ce sens. Donc, l'essentiel, nous voulons voir à Ouvira, nous voulons que la mairie de Ouvira puisse construire au moins, au minimum, d'achats aux mines et marchés. Pour que nos mamans puissent vendre dans des conditions et dans un environnement sain. Et en plus de cela, lorsque ces mamans seront orientés dans le marché, la mairie aura la facilité à pouvoir percevoir la taxe. Parce que quand les gens vendent dans des marchés, il y a plusieurs… Donc, c'est l'argent de la mairie qui disparaît. Du fait que les personnes qui sont censées payer la taxe dans les marchés, on ne saura pas pour les trouver. Donc, c'est dans cette optique que nous nous sommes assignés à cet objectif. Et c'est dans cette optique que nous nous sommes dit que nous viendrons devant les autorités et devant la population afin de nous mettre devant nos responsabilités pour qu'il y ait des solutions qu'en passées. Nous allons parler assez concernant la sécurité. Jusqu'à présent, en tout cas, la situation sécuritaire, d'une manière générale, dans notre pays n'est pas du tout bonne. Avec l'agression que nous subissons de la part du Rwanda. Et j'ai entendu dire, selon les spéculations, je n'ai pas encore de vérifications quant à c'est, mais sinon, nous avons entendu. Il y a des campagnes de sensibilisation, d'adhésion de la population dans le mouvement 23. Je suis en train d'appeler la population pongolaine de ne pas céder à la misère à laquelle elle fait face. S'il faut résister, s'il faut s'opposer à un régime, ce n'est pas en prenant des armes. Nous devons nous opposer d'une manière démocratique, en réclamant nos doigts, en défendant nos doigts, mais nous devons les faire en respectant les normes constitutionnelles. Et la constitution ne permet pas, la population ne permet pas aux gens frustrés au sein de la communauté, en tout cas de procéder aux démarches violentes afin de pouvoir apporter des solutions citoyennes. Donc je demande à la population des rois, puis particulièrement à la gênesse du virage de ne pas accepter cette offre proposée par l'ennemi de la RDC. Ne vous enrôlez pas dans le 1-2-3, ne vous enrôlez pas dans des groupes révélés, dans des groupes armés, n'importe les moyens qu'on peut vous donner. Militons étant dans la société civile, militons étant dans le parti politique, militons sans armes, car la lutte libère. Mais en faisant appel à l'envoi des violences, je vous dis, la guerre a toujours des conséquences. Et la guerre laisse des dommages énormes. Donc il nous est important de comprendre que nous devons nous unir en tant qu'un seul peuple et nous mettre sur une table de négociation, faire un dialogue, lequel va permettre aux uns autres de se retrouver dans la gestion du pays, pour qu'ensemble nous puissions faire basse à l'ennemi de la RDC. Alors, du point de vue sécuritaire, j'aimerais également interpeller les autorités locales, notamment les autorités urbaines, les autorités militaires, mais aussi les autorités politiques. Et là, j'interpelle également nos élites au niveau national comme au niveau provincial. En tout cas, ils doivent jouer leur part en étant cohérents, en étant en état parents, responsables. Puisque, des fois, notre autorité se comporte comme si nous n'étions pas en guerre. On ne fait que faire des débats, on ne fait que parler, on ne fait que parler, on ne fait que donner des promesses, on ne fait que donner des à l'armée, on ne fait qu'aléter, on ne fait que se prendre. Il est temps qu'on prenne des décisions douanes. Il est temps que les autorités puissent s'impliquer et qu'elles apportent des solutions douanes, des solutions palliatives, des solutions face aux problèmes de la sécurité que les pays qu'on est actuellement. On n'a plus besoin des discours divisionnistes. On n'a plus besoin de beaucoup de discours. On a besoin des actions sur terrain. On doit mettre l'ennemi au état de nuit. L'ennemi avance. Mais nous sommes là en train de déambuler dans le mot, en train de déambuler dans les promesses. En tout cas, au travers de cet espace, en tout cas, je vous appelle tous au sérieux. Et à nous approprier cette élite pour qu'ensemble, nous puissions être émis. Puisque l'ennemi de la RDC a le moyen. L'ennemi de la RDC est accompagné. L'ennemi de la RDC jouit de tous les avantages nécessaires au niveau de la communauté internationale. Donc nous avons tout intérêt vraiment d'être unis et de faire face ensemble à cette agression extérieure. En ce qui concerne la problématique liée à la gouvernance au niveau de la province, telle que je l'ai toujours dit au travers de mes différents postes, il est primordial de comprendre que, en ce moment, nous sommes appelés à gérer ensemble. Comme je l'ai dit tantôt. M. le gouverneur Jean-Jacques Poirous a promis que son gouvernement sera un gouvernement indisible. Et dans ce gouvernement, toutes les couches tribales vont s'y retrouver. Mais fort malheureusement, et c'est regrettable, certaines tribus ont été déconsidérées. Alors que la grande plaie de notre province réside au niveau de la gestion de la province en question. Il y a des frustrations en ce qui concerne l'exécution des projets, en ce qui concerne la répartition des projets au sein de tous les territoires. Il y a certains territoires qui jouissent plus que d'autres. Et ça, c'est un problème. Et pour que tous les territoires soient représentés, il fallait que toutes les grandes tribus, les grandes tribus de la province s'y retrouver aux affaires, pour que nous puissions gérer ensemble, et qu'ensemble nous puissions résoudre les problèmes auxquels notre province fait face. Je peux vous donner un simple exemple. Actuellement, Ouvira, on ne peut pas parler d'Ouvira sans Bavira. Puisque les mots-mêmes Ouvira sont origines de Bavira. C'est le premier peuple. Et si Ouvira peut avoir cinq fils, son fils est né, ne peut être personne d'autre qui l'émouvira. Alors quand on discrimine l'émouvira de la gestion de la province, c'est un problème. Quand on discrimine l'émouvira où il peut ne pas être le premier, mais il fait partie des enfants, c'est un problème. Et dans d'autres communautés, c'est un problème. Moi, je crois qu'il est important qu'à ces stades, qu'à ces niveaux, en voyant les enjeux de sécurité, les enjeux de l'air, il est important que nous restions unis et ensemble. Puisque si nous sommes divisés, nous tomberons dans le piège de l'ennemi, puisque l'ennemi cherche à tout prix à balkaniser la REC. Et le plus grand instrument qu'on peut utiliser, c'est la division. Et quand vous êtes divisés, c'est par là qu'ils parviendront à balkaniser le pays. Et pendant ce temps crucial, je continue à interpeller le gouverneur de la province, à prendre ses responsabilités et à s'acquitter de la promesse qu'il a donnée, qu'il a faite. Puisque la formation de ce gouvernement n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de frustrations et beaucoup de communautés vraiment se sont montées au créneau. Non pas dans le sens de pouvoir réclamer le pouvoir, mais dans le sens de participer aussi à la gestion du pouvoir. Puisque depuis Beliret et depuis longtemps, c'était juste une seule communauté, c'était juste une seule tribu qui dirigeait la province. Et cette tribu n'a pas été amésie de relever les différents défis. C'est pour cette raison, j'appelle l'autorité provinciale à revoir sa décision. Pour que toutes les tribus puissent participer à la gestion de la province. Puisque si chaque territoire est représenté, au moins tous les fils de tous les territoires décident qui vous. Réclameront le leur pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu des projets au sein de leur territoire. J'ai dit et je voulais merci. Merci. Merci.